... Alors, je vais vous amener d'un endroit froid à un endroit beaucoup plus chaud. Ce sera ma transition. Je vais vous parler de Méditerranée. Et je vais vous énoncer au moins deux bonnes raisons pour l'étudier. Mais tout ça, d'abord, pour vous dire que ça s'inscrit dans le cadre d'un programme international, qui est un programme que je coordonne. Oui, le LMD coordonne ce programme international, qui est un programme d'analyse du cycle de l'eau en Méditerranée. Je vais vous expliquer un petit peu les enjeux derrière. C'est un programme dont la réflexion a commencé en 2005. Je reprends parce qu'il y a des questions sur combien de temps ça prend, combien ça coûte, etc. Ça, c'est une campagne à à peu près 40 millions d'euros. Donc, c'est un programme qui s'étale sur dix ans, de 2010 à 2020. Donc, on est encore en cours. C'est un programme qui combine alpha-observation, modélisation, modélisation de petite échelle, modélisation météorologique, prévision météorologique, mais aussi modélisation climatique. C'est un programme qui met en œuvre des types d'observations différents. Observations sur dix ans, basées sur des satellites, basées sur des réseaux d'observation opérationnelle. Des mesures un petit peu essentiellement hydrologiques, sur cinq ans, entre 2011 et 2015. Donc, quatre ans. Et puis, deux campagnes intensives, où là, on déploie des avions de recherche instrumentés, des bateaux, des ballons dérivants. Alors, on ne va pas parler des mêmes. Ceux-là dérivés à 20 km d'altitude. Ceux que j'ai déployés dérivés à 1 km d'altitude. Mais voilà, ce sont des compagnes qui sont coûteuses. Là, c'est 600 euros par ballon. Bon, mais les heures avions, c'est beaucoup plus. Voilà, donc deux bonnes raisons d'étudier le cycle de l'eau en Méditerranée. C'est une situation paradoxale. C'était écrit dans le titre. C'est d'abord une région qui souffre de l'eau, du manque d'eau. Les ressources en eau dans cette région sont critiques. Ici, je donne comme illustration une carte du plan bleu qui montre l'indice d'exploitation des ressources en eau en 2000. Ce qui est important ici, c'est de voir sur toutes les régions rouges où le taux d'exploitation de l'eau renouvelable est supérieur à 75 %. Dans certaines régions, en particulier ici, on est à quasiment 100 % d'exploitation de l'eau renouvelable. C'est-à-dire que dans ces régions-là, on commence à attamer l'utilisation des eaux profondes dont cette fois-ci, le caractère renouvelable est déjà beaucoup plus questionnable. Donc on est vraiment dans une situation où le manque d'eau est critique. C'est une région, on va dire, à déficit pluviométrique annuel. La demande a été multipliée par deux depuis 1950. Alors c'est à la fois l'augmentation tout simplement de la population, en particulier sur la rive sud, c'est aussi l'industrialisation, le développement économique, là aussi en grande partie dans la rive sud. Et donc une exploitation, de façon générale, la Méditerranée repose énormément sur l'agriculture, donc une exploitation en termes d'irrigation. Bref, l'eau est exploitée et dans certaines régions, surexploitée. Donc on compte à peu près 60 millions d'habitants en pénurie d'eau et 20 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau potable. À cela, et là on l'a vécu la semaine dernière, c'est une région où cette fois-ci, de temps en temps, on a trop d'eau. Donc où il se déverse des seaux d'eau. Donc ce qu'on appelle les événements hydrométorologiques extrêmes, donc les précipitations intenses, les pluies sévenoles quand il s'agit de cette région-là, ce qu'on appelle nous de façon plus générale les épisodes méditerranéens parce qu'ils sont tous une origine à peu près similaire. Donc ici, je donne des chiffres entre 90 et 2006 qui sont issus d'une publication, c'est pour ça que ça court uniquement cette période, donc on a relevé à peu près 175 cas d'inondations pour plus de 29 milliards d'euros d'hommages et plusieurs milliers de décès. Celui qu'on connaît bien en France, c'est le cas du Gard, en septembre 2002, qui a été absolument catastrophique pour la région. Alors si effectivement majoritairement ces épisodes, ces venoles méditerranéens se développent sur ce qu'on appelle l'arc latin, en gros qui vont de l'Espagne jusqu'à la Croatie parce que les reliefs sont favorables, et bien il en existe aussi sur tout le reste du bassin et même sur la rive sud, où on peut imaginer que le caractère beaucoup plus aride de la région ferait qu'on serait un peu moins exposés, et bien il y a par exemple le cas d'Alger en 2001 qui a pratiquement engendré un millier de décès. Alors dans ce programme IMEX, on vise à comprendre un petit peu tous ces aspects-là de façon assez intégrée, globale, à la fois par des techniques de modélisation et d'observation, et ce programme rassemble à peu près 300 chercheurs de 20 pays différents, avec des financements de diverses natures, européens, américains, etc., et bien évidemment nationaux, français, etc. Alors tous ces questions-là, alors ces phénomènes-là existent depuis que la Terre existe, ou en tout cas depuis que la région existe, on va dire, mais ce sont des phénomènes qui s'amplifient avec le changement climatique. Ici c'est une carte issue d'un article de Filippo Giorgi de l'ICTP en Italie, qui montre un indice du changement climatique régional, c'est ce RCCI. L'avantage c'est que c'est très visuel, très graphique, en gros plus le cercle est rond, plus la réponse régionale au changement climatique global est importante. Et vous voyez que deux régions se distinguent, la Méditerranée et donc l'Europe de l'Est. Alors avec un petit bémol quand même là-dedans, c'est que pour cet exercice-là qui a été réalisé, qui a été réalisé pour non pas le rapport du GIEC actuel, mais pour le précédent, eh bien il n'y a pas eu de travaux faits sur les régions polaires qui elles aussi auraient un gros rond rouge quand même. Donc en tout cas, pour ce qui s'agit de la Méditerranée, donc il y a une très forte réponse régionale au changement climatique global avec des projections qui convergent toutes sur un réchauffement significatif. Alors après la barre ici, c'est l'incertitude en fonction des scénarios d'émission et en fonction des modèles, varie entre 1,4 et 6 degrés en 2100, avec une diminution des précipitations moyennes annuelles et une augmentation, ce qu'on appelle de la variabilité, c'est-à-dire en gros une augmentation des précipitations intenses. Donc, quelque chose qui est très intéressant sur la Méditerranée, c'est que vraiment le changement climatique est déjà observable. Et ce n'est pas le cas de toutes les régions. C'est-à-dire que dans certaines régions, on sort de ce que Franck disait, comment est-ce qu'on peut parler de réchauffement climatique alors qu'aujourd'hui il fait froid. C'est parce qu'il y a une variabilité interannuelle, il y a une variabilité naturelle qui fait qu'on peut avoir des étés plus froids, des étés plus chauds, des hivers plus doux, des hivers plus froids. Mais que grosso modo, cette tendance, quand on moyenne un petit peu sur plusieurs années, irait à peu près tous dans le même sens. Dans certaines régions, on a du mal à sortir de cette variabilité encore naturelle. En revanche, ce n'est pas le cas de la région méditerranée. Alors sur les précipitations extrêmes, le changement est subtil. En tout cas, le changement observé est encore subtil. On ne peut pas dire que le signal soit fort partout. Ici, je montre une carte qui représente les précipitations extrêmes. C'est-à-dire qu'on prend une année et on prend le maximum, l'épisode qui a généré le plus de précipitations durant cette année. Et puis on le trace en fonction des années. Et ce que l'on voit, encore une fois, on voit cette variabilité interannuelle. Ici, on voit le cas du Gard qui, alors pour ce point des Cévennes, a engendré 5 morts parmi les 20. Et puis, on voit que si on essayait de sortir un petit peu une tendance de ces courbes fluctuantes, on peut sortir une tendance qui est significative, qui est de l'ordre de 4 % par décennie. C'est-à-dire que les précipitations intenses augmentent à peu près de 4 % par décennie. Alors là-dessus, le LMD forcément, donc déjà coordonne le programme, bien évidemment, mais en plus focalise, on va dire, ses travaux de recherche, cette fois-ci plus spécifiquement sur l'impact de la température de la mer sur la formation de ces épisodes Cévenol. L'impact des poussières. Les poussières jouent un rôle, alors qu'ils soient d'origine anthropique ou d'origine naturelle, c'est-à-dire que la Méditerranée, on a beaucoup de sable saharien qui nous vient, donc d'origine naturelle, mais aussi c'est une forte zone d'émission, de pollution. Donc ces particules sont ce qu'on appelle des noyaux de condensation pour les nuages et qui peuvent provoquer des précipitations. Donc on essaye de voir quel est l'impact de ces poussières sur la formation de ces précipitations intenses. La relation avec les cyclones méditerranéens, la Méditerranée est la région la plus cyclogénétique, c'est-à-dire là où il y a le plus de cyclones dans le monde, et puis le lien entre ces précipitations extrêmes et la température. Et donc, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit avant, les moyens qui ont été déployés par le LMD, en particulier, sont les ballons dérivants, alors pas les mêmes, enfin c'est les mêmes, ils dérivent toujours, mais ils dérivent cette fois-ci dans les basses couches pour voir un petit peu comment les masses d'air humides alimentent ces systèmes précipitants. On utilise des observations satellites, alors là on va regarder plutôt les précipitations plutôt que les gaz à effet de serre, et puis on développe des outils de modélisation régionale. Alors pour les sécheresses et les canicules, cette fois-ci le signal est bien plus fort. Il n'y a plus de doute sur le fait que la Méditerranée, alors d'abord que l'Europe, alors ici c'est une carte qui montre une différence des précipitations annuelles, on va dire entre le milieu du XXe siècle et maintenant, donc sur à peu près une cinquantaine d'années. Et ici, il y a donc, lorsque c'est vert, les précipitations annuelles augmentent, et lorsque c'est rouge, les précipitations annuelles diminuent. Et donc ce que l'on voit, c'est que l'Europe du Nord, on a une transition climatique à peu près au niveau de la Loire, et donc on a, bon ça, il faudra l'affiner quand même, mais on voit qu'effectivement au Nord, c'est vert, au sud, c'est rouge, et donc la tendance est déjà très marquée en termes d'assèchement de la Méditerranée. Alors souvent, canicules et sécheresses sont un peu reliées, les sécheresses sont des éléments favorables aux canicules, ce n'est pas ce qui va conditionner la formation d'une canicule, mais en tout cas, lorsqu'il y a une canicule forte, il y a une sécheresse. Donc ici, je montre juste un chemin un petit peu compliqué, ça c'est les fréquences d'apparition. En gros, ici, c'est la température moyenne estivale, c'est zéro, et puis ici, plus on est là, plus c'est chaud, et plus on est là, plus c'est froid, et plus on est loin de zéro, plus l'événement est fort, et est extrême. Et ce que l'on voit, c'est qu'ici, on prend toutes les années, ici que vous voyez, et bien toutes ont lieu dans les 15 dernières années, donc la plupart des canicules extrêmes associées à des sécheresses ont eu lieu dans les 15 dernières années pour l'Europe, ici, 2003, par exemple. Donc, les travaux conduits au LMD portent en particulier plutôt sur la modélisation, les études de modélisation entre le lien sécheresse-canicule et l'impact de la végétation sur ces sécheresses, mais en plus de ça, on utilise un observatoire qui est hébergé par le campus d'école polytechnique, qui maintenant nous permet de collecter des mesures extrêmement sophistiquées, et qui nous permet des études extrêmement fines sur ce lien entre sécheresse-canicule-végétation. Alors, le LMD est un laboratoire à dimension vraiment international en termes de développement de modèles. Le modèle du climat global du LMD est utilisé dans tous les exercices du rapport du GIEC. Les chercheurs du LMD contribuent à ces rapports du GIEC, sont parfois même auteurs principaux. Et depuis, plus récemment, parce que c'est vraiment, le LMD a été un peu précurseur du développement aussi de la modélisation climatique, mais cette fois-ci, à l'échelle régionale, l'école polytechnique est au cœur de ces développements. Et pour juste faire simple, ce que l'on fait, c'est qu'on maille, on grille l'atmosphère, et sur ces grilles, on modélise, on résout les équations de la nature, d'évolution, de la température, du vent, etc. Et donc, on a sur chaque point le vent, la température, l'humidité. Alors, bien évidemment, pour faire des projections climatiques, il nous faut des scénarios. Donc là, ce sont des économistes qui font ça, des sociologues qui font des scénarios d'évolution des émissions des gaz à effet de serre pour les années futures. Et ici, je représente, en termes de réchauffement, de ce qu'on appelle le forçage radiatif, c'est-à-dire la quantité additionnelle de chaleur qui est émise dans le système climatique et due aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce sont des scénarios qui vont jusqu'en 2250. Lorsque c'est en très continue, c'est les scénarios de l'exercice du GIEC, du rapport du GIEC actuel, on va dire, en cours. Et ça, c'est celui d'avant. Donc, les travaux conduits au LMD, c'est le développement du modèle climatique global et sa version à l'échelle régionale. Alors, que nous disent les modèles sur les précipitations intenses pour la fin du siècle ? Donc, ça, c'est typiquement, utilise, donc c'est une simulation puisque là, il n'y a plus de données. Donc, c'est une simulation qui a été faite avec le modèle développé à l'école Polytechnique qui nous montre les variations, cette fois-ci, d'humidité, non pas directement de précipitation, entre la fin de ce siècle et le début du siècle dernier et la fin du siècle dernier. Donc, c'est en pourcents par degré de réchauffement. Et qu'est-ce que ça traduit ? En fait, plus il fait chaud, plus l'air est capable de contenir de l'eau sous forme vapeur dans l'atmosphère. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Clausius-Caperon. Et donc, si l'atmosphère est capable de retenir plus d'eau, eh bien, au moment où elle va condenser, elle va en relâcher beaucoup plus aussi. Donc, on attend que le changement d'humidité modélisé entre le futur et l'actuel soit un bon traceur de l'évolution aussi des précipitations intenses. Donc, on voit ici que certaines régions attendent 7% par degré de changement climatique dans la plupart des régions avec des régions qui sont protégées par ce qu'on appelle une dépression thermique et pour lesquelles la variation d'humidité est quasi nulle. Donc, il s'agit de la péninsule ibérique de l'Atlas, de la péninsule arabique et une partie de l'Europe centrale. Et sinon, pour le reste, on s'attend véritablement à une augmentation des précipitations intenses, sachant que la variation de température modélisée pour cette région entre la fin du siècle actuel et du siècle dernier est bien de l'ordre de 4 degrés. Donc voilà, les travaux qu'on dit au LMD, c'est le lien entre changement de température et humidité et donc précipitation extrême. Alors, que nous disent par contre les modèles sur les sécheresses et canicules pour la fin du siècle ? Eh bien, il y a deux façons de voir les choses en matière de canicules, de variation de température. Soit, donc ça, c'est ce qui se passe actuellement. On a une température moyenne de cette région qui est de 16 degrés. Et puis, ça, c'est la variation au cours de, typiquement, de l'année. Eh bien, soit on déplace complètement cette courbe vers cette direction-là, soit on l'élargit. C'est deux façons de créer des événements plus chauds. Et donc, cette carte montre que pour la Méditerranée, l'essentiel de l'augmentation de ces épisodes caniculaires sont associés vraiment à un changement global, moyen de cette température. En revanche, pour l'Europe du Nord, eh bien, cette fois-ci, le changement, le fait que des extrêmes puissent apparaître de façon plus récurrente est lié essentiellement à l'élargissement de cette courbe-là. Voilà. Donc, ça, ce sont les travaux conduits au LMD qui font le lien particulièrement entre comment ces canicules et ces sécheresses vont évoluer en relation non seulement avec le changement climatique mais l'occupation des sols et aussi le lien entre le CO2 et ce qu'on appelle la phénologie de la végétation, le cycle de vie de la végétation pour la modulation de ces phénomènes de sécheresse et de canicule. Alors, le changement climatique est-il responsable de tout ? Non, mais il interagit avec d'autres choses. Il interagit avec l'usage des terres lorsqu'on remplace des zones, par exemple, inondées avec un parking, eh bien, forcément, on supprime l'alimentation en eau de la surface vers l'atmosphère. Donc, l'usage des terres contraint énormément à la fois, je dirais, l'usage des ressources en eau que stocke la surface et du coup, modifie la contribution vers le système climatique, donc vers l'atmosphère. La croissance démographique est une forte contrainte sur l'usage de l'eau et donc sur ce qui est disponible. J'appelle l'usage de l'eau non renouvelable, j'ai commencé moi, une question. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ah, c'est irrigué, ça c'est sûr. Alors, c'est où ? Je fais la... Pas aux États-Unis. Non, mais pas loin. Pas loin. C'est la péninsule arabique, je ne vous dirai pas où. D'accord. Non, c'est pas en Israël. C'est par exemple. C'est... Voilà, péninsule arabique. Et vous savez ce que c'est ? Un golfe. D'accord ? 18 trous. OK ? C'est ce que j'appelle l'usage de l'eau non renouvelable quand même, hein ? D'accord ? Voilà, bon, échange mondialisé, urbanisation, donc tout n'est pas... tout n'est pas changement climatique, mais tout ça interagit avec le changement climatique. Voilà, et je conclurai là-dessus, car c'est important. Vous allez voir, si on monte la température très doucement, la grenouille ne s'aperçoit de rien. C'est un petit peu ce qui nous arrive avec le changement climatique et qui crée des difficultés à agir, à prendre des décisions sur comment atténuer les effets du changement climatique. La COP21 a été un succès dans l'engagement des nations sur une trajectoire. On sait actuellement que la trajectoire n'est pas suffisante et le laboratoire de météorologie dynamique contribue par ses recherches, par l'amélioration de nos connaissances sur le fonctionnement du système climatique, à alimenter, on va dire, les pouvoirs publics en scénario, on va dire, en capacité de prise de décision. et voilà, c'est ce à quoi œuvre le LMD au sein de l'école polytechnique. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada